1, 2, 1, 2 le son est comment ? le son est comment ? dites moi pour le son bien, ok on va pouvoir commencer alors est-ce que tout le monde est revenu ? c'est parti 20 minutes de retard ah c'est carré, très bien et en plus normalement vous entendez au microphone, est-ce que ça fait ? ouais, ouais c'est bon ? alors est-ce que tout le monde est revenu ? dites à tout le monde de revenir du coup ici non c'est bon bonjour, qu'est-ce qui se passe Aziz ? on pourrait faire des zooms aussi parce que là c'est vrai qu'on se voit pas c'est pas génial est-ce que tout le monde est bien là ? vous êtes censé être 21 et je n'ai que 3 personnes qui réagissent est-ce que c'est normal ça ? bonjour Jessica oui on entend très bien Quentin il est là qui est motivé expliquez-moi que vous ne soyez que 23 sur 60 élèves c'est qui Ucan TV ? Namp Perrin c'est qui Namp Perrin aussi ? attends j'essaye un truc pour voir c'est génial ça hé je pourrais avoir une deuxième caméra du coup ouais ah ouais ouais c'est qui Namp Perrin et Ucan TV ? attendez je fais une petite manip là tant que je fais une petite manip tant que tant que tout le monde est dans la place et mince c'est Léo Léo Malama est avec nous ? attends bouge pas Léo je vais essayer de manip là vous allez ah ouais je pense que ça va être franchement ça va envoyer du fat si ça fonctionne vous allez être vous allez vous dire que quand même monsieur Ouxel alors si ça fonctionne calmez-vous calmez-vous hop là ah ah génial ça fonctionne truc de ouf là j'ai une deuxième caméra vous voyez et donc si je clique là bouh eh franchement ah pas sauf que j'ai pas le bon objectif pour ça et si ça c'est pas du gros matos franchement entre nous donc vous avez là l'écran en fait où je suis et là à côté c'est dommage je vois pas bien c'est l'écran avec le texte mais vu que la qualité est pas géniale du coup bah ouais ah si ah bah ouais mais du coup c'est à l'envers c'est à l'envers du coup ok mais t'inquiète pas Gwendal mais qu'est-ce qu'il est pressé oh là là on peut jamais s'amuser avec lui euh du coup oh tiens voilà bon ça veut pas donc tiens si je peux faire ça comme ça attendez genre en mode gros plan bon t'inquiète pas Gwendal voilà on va commencer c'est juste qu'une fois que tout ça sera mis en place et bien on sera bon tu vois je vais bloquer l'autofocus et puis après c'est bon il se lance pas ah attends voilà 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 hop allez qu'adrille euh bien on a qu'une heure non Ambre pourquoi on n'aurait qu'une heure on a le temps vous êtes en confinement me dites pas que vous êtes occupé on a la journée là je tiens Ambre alors du coup donc vous avez tous votre livre sous les yeux euh c'est bon donc Ambre qui j'imagine a lu le livre aussi tu vois il n'y a pas que nous bah il n'y a pas que moi bah écoute Pauline parce qu'à midi vous avez prévu autre chose peut-être bah vous mangerez moins voilà j'ai un steak qui m'attend pas de son pas du tout pas de journée par contre c'est Alison euh cheval bonjour monsieur désolé du retard je me réveille Nathan ok c'est parti donc euh vous avez tous le texte sous les yeux donc de la petite rauque et euh comme je vous l'avais dit la dernière fois j'ai pas besoin de hurler en fait vous m'entendez bien comme je vous l'avais dit la dernière fois euh l'intérêt de ce de ce texte comme souvent les textes que je vous ai je vous ai présenté c'est le petit travail sur le pourquoi ça marche pas alors qu'est-ce qu'il se passe c'est le c'est le travail sur le euh et mince j'ai un problème oh c'est pas possible qu'est-ce qu'il se passe pourquoi c'est bloqué c'est le 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 travail sur le second degré d'accord donc l'intérêt en fait de la la littérature et des beaux textes comme celui que vous avez sous les yeux c'est justement c'est justement toujours cette deuxième lecture et d'ailleurs c'est quelque chose que vous retrouverez à chaque fois c'est quelque chose que vous retrouvez j'adore désolé c'est quelque chose que vous retrouverez sur donc dans toutes les oeuvres finalement que ce soit le cinéma que ce soit la peinture que ce soit eh bien la littérature le plus souvent un chef d'oeuvre le plus souvent un chef d'oeuvre non non mais Paulier tu peux rester ne t'inquiète pas le plus souvent dans un chef d'oeuvre il y a finalement deux lectures selon eh bien la culture que l'on a selon aussi eh bien son âge selon son expérience mais aussi selon l'époque selon plein de choses en réalité selon sa condition sociale etc c'est à dire que par exemple là notre étude de notre étude de Maupassant elle est liée à 2020 en gros 2021 les conditions dans lesquelles on l'étudie votre connaissance de l'auteur et c'est évident que par exemple moi qui connais bien Maupassant je vois des choses que vous ne voyez pas alors quand je dis ça c'est pas forcément négatif c'est à dire que vous pouvez aussi voir des choses que moi je ne vois pas dans la mesure où votre regard un peu plus neuf sur Maupassant peut vous amener à découvrir des choses auxquelles je je pourrais passer à côté de ces choses là vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est vraiment très important et faites-vous toujours ce petit exercice lorsque vous êtes face à une oeuvre encore une fois sur la peinture du cinéma ou autre de vous poser la question de ce que l'auteur vous donne de ce que vous recevez et de toutes les nuances de toutes les façons enfin toutes les stats en réalité de signification qu'il y a derrière une oeuvre d'accord alors non mais Ambre tu peux rester aussi ne t'inquiète pas ici donc pourquoi mon truc il ne marche plus ah c'est ça y est ça ça se relance mais je ne sais pas pourquoi il y a un problème le site est bon je ne sais pas ce qu'il se passe attendez juste une seconde je redémarre hop voilà donc ici nous avons une une courte nouvelle enfin c'est non c'est pas une courte nouvelle excusez-moi c'est une nouvelle donc de de mots passants parce que oui j'étais gentil avec vous vous remarquerez que je ne vous ai pas je ne vous ai pas mis un long livre à lire c'est pour ça que vous n'avez vraiment aucune excuse voilà aucune excuse donc est-ce que j'ai besoin de revenir sur le début du texte est-ce que les choses sont assez claires pour vous je vous avais dit je vais faire un résumé très rapide pour pour ceux qui n'étaient pas là ah oui c'est vrai que beaucoup d'élèves n'étaient pas là pendant mon cours la semaine dernière ah oui oui donc je vais peut-être reprendre un petit peu ça quand même ouais je vais peut-être reprendre ça donc ouais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absents et puis finalement pour les autres ce ne sera pas un mal je pense de revenir un petit peu attendez je mets un peu plus de lumière voilà de revenir un petit peu sur le texte je prends paragraphe par paragraphe je vais aller assez vite donc soyez attentifs ceux qui ont déjà assisté au cours de la semaine dernière ça va vous faire un petit rappel et puis n'hésitez pas aussi à me rajouter des petites infos en commentaire je les lis donc voilà n'hésitez pas à me rajouter des petites infos voilà le piéton Mederi Grompel que les gens du pays appelaient familièrement Mederi parti à l'ordinat de la maison de poste de Ruy-le-Tor ayant traversé la petite ville de son grand-pas d'ancien troupier il coupa droit il coupa d'abord les prairies du Villôme pour gagner le bord de la bradille qui le condisait en suivant l'eau au village de Carvelin où commençait sa distribution d'accord et je vous l'avais dit Maupassant n'écrit jamais les choses au hasard mais comme les autres auteurs Victor Hugo aussi tous les autres il n'y a jamais de ça et la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi autant de détails alors que finalement on s'en fiche est-ce qui ici qui connaît Ruy-le-Tor Villôme Carvelin Médéry enfin je veux dire ce sont des noms de villages de contrées qu'on ne connaît pas et finalement dont on se fiche il faut être clair avec ça il faut vraiment encore une fois partir de vos premières impressions et s'il y a quelque chose où vous vous dites mais après tout on s'en fiche ça a du sens d'accord et donc ici il ne faut pas se tromper quand Maupassant écrit ça c'est pas merci Pomme d'Api c'est qui Pomme d'Api quand Maupassant écrit ça c'est pas c'est pas pour vous ennuyer c'est pour vous donner une information d'accord et l'information c'est ce que je vais vous raconter est véridique vous pouvez aller sur les lieux vous pouvez les vérifier ces villages existent ce village de Carvelin existe la prairie de Villôme existe la brindille donc ce ruisseau existe donc ce que je vais vous raconter est vrai alors vous pouvez me dire mais monsieur Roussel ça reste une fiction donc on sait que c'est faux oui mais si vous voulez l'intérêt ici de notre Maupassant enfin du narrateur c'est de dire oui ce que je vous raconte est faux mais ça en fait ça pourrait être vrai donc je donne un style journalistique à mon texte c'est une façon d'éloigner l'histoire de la pure fiction quand vous commencez c'est qui Sprite of Fire quand vous commencez un texte en disant il était une fois il y a très longtemps dans un château très très lointain donc vous savez qu'on est dans le conte vous savez que tout est tout est complètement faux tout est complètement inventé et qu'on sait qu'on est dans la parabole parce que si vous voulez l'histoire elle n'a aucune véracité elle a ah c'est Pauline Marner et elle est elle est elle est modératrice je ne savais pas tant mieux et donc là c'est l'inverse vous voyez l'idée n'est pas de dire ce que je vous racontais est totalement un conte et puis vous pouvez rêver non au contraire ce que je vous racontais c'est du possible d'accord et malheureusement l'histoire qu'il raconte est tout à fait possible il allait vite le long de l'étroi de rivière qui moussait grognait bouillonnait et filait dans son lit d'herbe sous une voûte de saule les grosses pierres arrêtant le cours avaient autour d'elle un bourrelet d'eau une sorte de cravate terminée en eau d'écume par place c'était des cascades d'un pied souvent invisibles qui faisaient sous les feuilles sous les lianes sous un toit de verdure un gros bruit de colère et doux puis plus loin les berges s'élargissant ont rencontré un petit lac paisible où nageaient des truites parmi toutes ces chevelures vertes qui ont doit au fond des ruisses au calme et ça Eva pourra témoigner c'est on l'avait vu j'espère que vous avez tous le texte sous les yeux d'accord oui oui parce que là ça n'a aucun intérêt ce que je fais si vous n'avez pas le texte sous les yeux donc je disais que cette petite description de la nature c'est une façon de nous préparer à ce qui va arriver c'est que la nature comme elle est décrite elle nous donne elle parle quelque part et elle nous dit il y a quelque chose de bizarre il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui me dérange et c'est pour ça qu'on a les termes grognait bouillonnait moussait vous savez comme quand on mousse de colère les taureaux ils moussent de colère ils ont la bave qui mousse il allait hop là il ne marche plus celui-là il allait vite le long de l'étroi de rivière qui moussait grognait bouillonnait voyez aussi les cascades qui faisaient sous les feuilles sur le diable sont en train de devenir un gros bruit de colère et doux voyez et donc là c'est pareil c'est comme si la nature vous voyez elle nous disait il y a quelque chose qui me dérange il y a quelque chose de pas naturel il s'est passé quelque chose ici quelque chose de grave elle ne va pas bien elle n'est pas harmonieuse cette nature et et en fait alors là vous allez dire que je suis interprète vous allez dire que je suis interprète mais vous savez que je vais vous spoiler de toute façon on l'a vu ceux qui étaient là c'est dernier de toute façon vous avez tous lu ce livre elle a été morte étranglée cette enfant et c'est la deuxième fois que je vois que le truc me saute un petit peu aux yeux donc finalement encore une fois je fais confiance à mon intuition les grosses pierres arrêtant le cou avaient autour d'elles un bourre-le-dos une sorte de cravate la cravate ça se met autour de cou et ça serre le cou vous êtes encore avec moi d'accord donc il y avait une sorte de cravate tournée en nœud d'écume allo elle a été étranglée alors on n'est pas loin de la surinterprétation d'accord la surinterprétation c'est à dire que on surinterprète par rapport à ce que l'auteur a voulu dire je ne dis pas qu'on n'est pas dans la surinterprétation mais en même temps on peut quand même légitimement se poser la question pourquoi ici le narrateur parle d'une sorte de cravate terminée en un nœud d'écume alors que comme de par hasard juste après on découvre une enfant qui a été étranglée vous voyez bon c'est quoi le nom du livre non c'est une blague c'est une blague non je fais semblant de ne pas avoir vu j'enlève cette information ce que je viens de voir la ambre de ma tête pour aller bien et pour ne pas ne pas vriller non 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 Quentin vous ne tapez pas la petite drogue sur internet vous l'avez tous acheté ça coûte 2,80 euros donc à un moment stop quoi ça suffit vous je commente pas donc on continue mais derrière elle est toujours sans rien voir ne songeant qu'à ceci ma première lettre est pour la maison poivron puis j'en ai une pour monsieur Renardet Renardet une fois faut donc que je traverse la futée sa blouse bleue serrée à la taille par une ceinture de cuir noir passait d'un train rapide et régulier sur la haine verte des saules et sa canne un fort bâton de hou marchait à son côté du même mouvement que ses jambes vous avez reconnu la personnification c'est bon voilà on continue donc il franchit la brindille sur un pont fait d'un seul arbre jeté d'un bord à l'autre ayant pour une grimpe une corde portée par deux piquets enfoncés dans les berges alors bon il a une blouse serrée à la taille par une ceinture serrée à la taille par une ceinture vous avez ensuite il franchit la brindille sur un pont fait d'un seul arbre jeté d'un bord à l'autre et on prenait une corde portée par deux piquets enfoncés dans les berges serrée ceinture corde cravate nœud quatre allusion au serment ou serrage au fait d'être serré quatre alors bon il s'agit rien mais c'est quand même un peu louche vous voyez c'est ça tout l'intérêt de Maupassant c'est ces petites choses là on est un peu comme des enquêteurs et on trouve des traces donc il franchit la brindille voilà c'est bon la futée appartenant à monsieur Renardet deux fois monsieur Renardet mère de Carvelin et le plus gros propriétaire du lieu était une sorte de bois d'arbre antique énorme droit comme des colonnes et s'étendant sur une demi-lieue de longueur sur la rive gauche du ruisseau qui servait de limite à cette immense voûte de feuillage le long de l'eau de grands arbustes avaient poussé chauffé par le soleil mais sous la futée on ne trouvait rien que de la mousse de la mousse épaisse douce et molle qui répandait dans l'air stagnant de branches mortes d'accord ? c'est un passage qu'on a beaucoup étudié avec les élèves et comment ça se fait ? pourquoi il meut ? c'est un passage qu'on a beaucoup étudié la semaine dernière avec les élèves parce que finalement je ne sais pas si vous vous en souvenez ce passage à description du lieu il fait penser très clairement à un mausolée un mausolée c'est quoi ? je vais vous le mettre ne bougez pas sur de toute façon vous pouvez taper sur Google mausolée hop et regardez à quoi ça ressemble je vais vous mettre une image voilà crac ouvrez l'image dans le nouvel onglet voilà hop là c'est parti regardez voilà attendez vous allez sous les yeux c'est bon voilà 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 à quoi ressemble la mausolée donc ça se retrouve dans les dans les cimetières et l'idée c'est que dans cette dans cette dans cette construction dans ce petit édifice et bien on dépose les morts d'accord alors ça se faisait beaucoup dans certains pays et dans une certaine époque aujourd'hui je ne suis pas un expert des mausolées donc ne me demandez pas où on en trouve le plus il me semble qu'au Mexique on en trouve beaucoup des constructions comme ça et vous avez marqué ici alors c'est écrit à l'envers chez vous mais c'est marqué famille machin et l'idée c'est que dans ce mausolée et bien sont déposés les corps et on leur rend hommage vous voyez c'est une façon de les introduire au ciel en leur rendant hommage vous voyez donc on reconnaît ici des colonnes d'accord des colonnes et ça si vous tapez sur Google vous en trouvez plein des constructions comme ça à chaque fois on retrouve l'idée de colonne vous voyez je ne l'ai pas inventé ici vous voyez est-ce que vous voyez quelque chose et branche morte si ça ce n'est pas un mausolée je ne sais pas ce qu'il vous faut d'accord merde qu'est-ce qu'il se passe pourquoi ça ne marche plus mais si ça marche même si ça ne marche plus qu'est-ce qu'il se passe c'est bon mais normalement ça fonctionne c'est chez vous ici il n'y a pas de problème est-ce que ça marche mais ce n'est pas vrai oui bah d'accord et bon vous avez compris où ça s'est arrêté dis-moi où ça s'est arrêté dis-moi si ça s'est arrêté au mausolée bon vous avez compris oui d'accord ok donc donc je répète grands arbustes donc oui c'est ça des bois d'arbres antiques droits comme des colonnes mousse épaisse air stagnant moisi branche morte d'accord 6 éléments 6 éléments qui finalement se rapportent qui donnent la sensation d'un mausolée je ne comprends rien Pauline est-ce que tu as le texte sous les yeux c'est bon je continue la lecture Médéric ralentit le pas ôta son képi noir orné d'un galon rouge et s'essuie le front car il faisait déjà chaud dans les prairies bien qu'il ne fût pas encore 8 heures du matin il venait se recouvrir et de reprendre son pas accéléré quand il aperçut au pied d'un arbre un couteau un petit couteau d'enfant comme il le ramassait et découvrait encore un dé à coude puis un étui à aiguilles deux pas plus loin ça les élèves qui étaient en cours la semaine dernière le savent très bien il n'y a rien de plus inquiétant dans une forêt que de voir des choses qui se rapportent à une enfant à l'enfance je leur ai parlé de ce film vous savez le projet Blair Witch avec cette scène terrifiante où ils sont dans la nuit dans une tente et ils entendent des rires d'enfants il n'y a rien de moins étranger à l'enfance qu'une épaisse forêt qu'une forêt complètement isolée et donc l'idée il s'y trouvait un couteau d'enfant et un dé à coudre et un étui à aiguilles et tout ça il y a quelque chose de vraiment vraiment perturbant vous voyez ayant pris ces objets il pensait je vais aller confier à monsieur le maire trois renardaire renardaire monsieur le maire monsieur le maire c'est renardaire vous avez compris et il se remit en route mais il ouvrait l'oeil à présent s'attendant toujours à trouver autre chose soudain il s'arrête à net comme s'il se fût heurté contre une barre de bois car dix pas devant lui gisait étendu sur le dos un corps d'enfant tout nu sur la mousse sur la mousse hein mausolée c'était une petite fille d'une douzaine d'années elle avait les bras ouverts les jambes écartées la face couverte d'un mouchoir un peu de sang maculait ses cuisses ok Médéric se mit à avancer sur la pointe des pieds comme s'il craint de faire un bruit redouter quelques dangers et il écarquillait les yeux qu'est-ce que c'était que cela elle dormait sans doute puis il réfléchit qu'on ne dort pas ainsi tout nu à 7h30 du matin sous des arbres frais alors ça c'est du discours indirect libre qu'est-ce que cela elle dormait sans doute ça c'est ce que pense Médéric et du coup c'est du voilà du discours indirect libre je comprends rien non mais mince quoi Ambre pourquoi tu n'as pas le texte sous les yeux avec le texte sous les yeux c'est compréhensible c'est pas vrai et en plus c'était censé l'avoir lu ouais donc voilà donc discours indirect libre qu'est-ce que ce texte là elle dormait sans doute puis il réfléchit qu'on ne dort pas ainsi tout nu à 7h30 du matin sous des arbres frais discours indirect libre c'est quand c'est le personnage qui parle mais que c'est mis que c'est fondu dans la narration non oui c'était pour après les vacances bah oui mais bon les vacances je sais pas si tu sais Pauline je te le rappelle enfin je te voilà je t'en indique un petit peu les vacances sont un petit peu avancées et puis en plus pour tout vous dire j'avais prévu en effet de faire un peu plus de théâtre avant justement bah les vacances et c'était perturbé on peut pas faire de théâtre là en visio donc c'est pour ça que la semaine dernière et même la semaine d'avant mais c'est vrai que vous êtes absente depuis longtemps j'avais prévenu les élèves qu'on avançait la séquence sur sur la petite roque et vu que c'est un livre très court et très facile à lire et très rapide à lire aussi voilà c'était tout à fait possible je suis à Carrefour est-ce que c'est sérieux ça des élèves qui sont en train de faire leur course alors que j'avais prévenu hier qu'on faisait un coup à 11h on est mercredi vous êtes censé être chacun chez soi à travailler très bien qu'ils sont en livraison non c'est pas très bien il aurait déjà dû être arrivé mais bon voilà je continue alors elle était morte et se trouvait en présence d'un crime à cette idée un frisson froid frisson froid d'accord c'est un c'est un oh zut une c'est comme monter en haut oh vous savez oh je sais plus enfin bref vous avez compris de toute façon je vous avais dit l'intérêt des firmes de style c'est pas tant de les remarquer enfin si c'est justement de les remarquer après de savoir exactement ce que c'est bon un pléonasme voilà c'est un pléonasme à cette idée un frisson froid si on a un frisson a priori c'est que c'est froid on a rarement des frissons chauds lui il courut dans les reins bien qu'il fût un ancien soldat et puis c'était chaud si rare dans le pays un meurtre et le meurtre d'une enfant encore qu'il en pouvait croire ses yeux mais elle ne portait aucune blessure rien que se sent figé sur sa jambe comment donc l'avait-on tué en un seul paragraphe on a crime meurtre meurtre tué ok alors là c'est un procédé narratif pour vraiment nous mettre en condition de l'horreur vous mettre dans la situation de l'horreur si le narrateur avait juste dit ah ça doit être un crime et puis blablabla c'est autre chose comme effet sur le lecteur que de dire crime meurtre meurtre tué vous voyez ce que je veux dire il s'était arrêté tout près d'elle il la regardait appuyer sur son bâton certes il la connaissait puisqu'il connaissait tous les habitants de la contrée mais ne pouvant voir son visage il ne pouvait deviner son nom il se pencha pour ôter le mouchoir qui lui couvrait la face puis s'arrêta la main tendue retenue par une réflexion avait-il le droit d'aller en danger quelque chose à l'état du cadavre avant les constatations de la justice il se figurait la justice comme une espèce de général à qui rien n'échappe et qui attache autant d'importance à un bouton perdu qu'un coup de couteau dans le ventre sur ce mouchoir on trouverait peut-être une preuve capitale c'était une pièce de conviction enfin qui pouvait perdre sa valeur touchée par une main maladroite vous voyez alors là c'est un paragraphe assez long mais qui montre que le personnage réfléchit et en plus il n'est pas bête et d'ailleurs on va en reparler après on va en reparler après parce que bon je vous spoil mais le maire ne va pas vouloir que Médéric l'accompagne tiens est-ce que ça fonctionne ? non il ne va pas vouloir que Médéric l'accompagne ce n'est peut-être pas au hasard parce que là on se rend compte qu'il n'est pas bête du tout se relevant brusquement il se mit sous la futaille vers la maison de monsieur Renardet quatre quatre il allait au pas gymnastique son bâton sous le bras les poings fermés la tête en avant et son sac de cuir plein de lettres et de journaux que formait en cet endroit la brindille c'était une grande maison carré en pierre grise très ancienne qui avait subi des sièges autrefois et terminée par une tour énorme haute de 20 mètres bâtie dans l'eau du haut de cette citadelle on surveillait jadis tout le pays on l'appelait la tour du Renard sans qu'on suive juste pourquoi et de cette appellation sans doute était venu le nom de Renardet quatre ou cinq je sais plus dis-moi cinq ou quatre que portait le propriétaire de ce fief resté dans la même famille depuis plus de 200 ans dit-on car les Renardets cinq ou six je sais plus dis-moi faisaient partie de cette bourgeoisie presque noble qu'on rencontrait souvent dans les provinces avant la révolution j'ai une question à vous poser pourquoi l'auteur ici alors c'est vous me dites pourquoi l'auteur ici insiste autant sur la maison de Renardet et qu'il précise c'est une grande maison carrée avec une tour énorme et du haut de cette citadelle pourquoi à votre avis il insiste autant sur ce côté très massif et impressionnant de la maison de Renardet je vous écoute je vous écoute j'attends j'attends non non ça 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 Jessica c'est tu interprètes sur l'histoire et c'est pas ce que je vous demande je suis fou là alors oui je vous écoute il n'y a pas que Jessica qui alors car il va se tuer non 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 là vous là vous 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 surinterprétez c'est dire que c'est dire que là vous allez trop loin je ne sais pas ce que je vous demande je ne vous demande pas de faire des je ne vous demande pas des théories enfin des comment dire pas des théories je ne vous demande pas des hypothèses comme ça je vous demande pourquoi quel peut être l'intérêt écoutez moi la question est très précise quel peut être l'intérêt en fait je galère avec ce truc quel peut être l'intérêt pour la narration que d'insister sur sur justement donc cette cette maison très imposante qui fait qui chapeaute un petit peu tout le monde oui mais Quentin est-ce que tu peux aller plus loin ça vous rappelle rien ça le côté forêt grande forêt et au milieu de tout une bâtisse grande imposante ça vous dit rien ça oui t'as pas complètement toi ça vous rappelle rien ça forêt au milieu une bâtisse un peu isolée grande non bon après attention c'est une question d'interprétation mais je pense que c'est pas au hasard que le narrateur insiste autant c'est une grande maison carrée en pierre grise très ancienne vous voyez un peu l'ambiance qui avait subi des sièges autrefois vous voyez et terminée par une tour énorme haute de 20 mètres bâtie dans l'eau du haut de cette citadelle on surveille jadis tout le pays et bien qu'on le veuille ou non ça rappelle un peu tous ces contes vous savez avec l'ogre au milieu de la forêt on a ça on a ça dans plein d'histoires il insinue un endroit de terreur où il se passe toujours quelque chose ben non 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 Quentin non non en fait vous les connaissez peut-être mieux que moi tous ces contes où il y a au milieu de la forêt une maison avec finalement une personne à l'intérieur de cette maison qui a l'air tout à fait normal mais qui en réalité est l'auteur des des horreurs qui ont lieu dans la forêt vous avez Hansel et Gretel vous avez il y en a plein en fait moi malheureusement je les connais pas je les connais pas bien toutes ces choses là mais Hansel et Gretel c'est assez sûr ça va vous faire rire mais Shrek dans Shrek il y a la maison de l'ogre comme ça au milieu de la forêt vous avez la belle et la bête pareil vous avez je crois que c'est une forêt et puis dans cette forêt un château au milieu et puis vous avez une bête en fait c'est assez classique le stéréotype d'un milieu malsain où il y aura drame ouais Orla par exemple ouais euh oui le petit chapeau en rouge tu as raison Emma vous voyez ça rappelle un peu les contes avec l'ogre ou la bête dans son grand château au milieu de la forêt c'est très c'est très classique on l'a plusieurs fois entre celle et Gretel le petit chapeau en rouge la belle et la bête il me semble aussi il me semble aussi vous savez la belle au bois dormant bon il n'y a pas de bête ou de méchant mais je crois que c'est un château un peu isolé comme ça dans la forêt il y en a d'autres des contes comme ça donc vous voyez dites-vous bien que il aurait pu dire qu'il avait un château qu'il avait une belle maison mais là insister autant sur le côté massif sur le côté inquiétant sur le côté militaire et impressionnant tout court de ce domaine c'est pas au hasard ça c'est sûr donc et six fois référence à monsieur Renardet c'est beaucoup trop clairement dites-vous bien que c'est beaucoup trop on peut pas avoir on peut pas avoir six on peut pas nommer six fois Renardet pour rien il aurait pu le dire au début et à la fin il allait voir monsieur Renardet et à la fin il rentrait dans la maison de monsieur Renardet ça va mais six fois c'est beaucoup trop d'accord la tour de réponse et Harry Potter ouais peut-être le facteur en train d'un élan dans la cuisine où déjeuner les domestiques écrivent monsieur le maire est-il levé faut que je lui parle sur l'heure alors vous reconnaissez ce besoin de ce parisien de Maupassant d'aller donner un patois à ses personnages faut que je lui parle sur l'heure à chaque fois c'est comme ça on en a parlé vous le savez bien Maupassant avait un petit mépris faut dire ce qu'il y a pour les paysans voilà donc pour les gens modestes on va dire et il a chaque fois besoin de rajouter sur leur accent et tout ça bon voilà il aurait pu dire il cria avec un accent un accent normand monsieur le maire est-il levé faut que je lui parle non non il a besoin il s'amuse à chaque fois à retranscrire et quelquefois c'est même illisible on a vu des textes rappelez-vous où en fait vous ne comprenez rien ce qu'il disait d'accord je ne dis pas qu'à l'époque il n'y avait pas des accents évidemment il y avait des accents mais on l'a insisté autant là-dessus on le connait on connait le personnage on savait méridique un homme de poids et d'autorité on comprit aussitôt qu'une chose grave s'était passée monsieur Renardet prévenu ordonna qu'on l'amena le piéton pâle et soufflé son kippé à la main trouva le maire assis devant une longue table couverte de petits épars c'est un gros et grand homme lourd et rouge fort comme un bœuf renard bœuf retenez bien ce que ça va parce que ce ne sont pas les derniers des animaux qui sont qui sont des allusions enfin qui sont nommés comme ça et très aimé dans le pays bien que violent à l'excès ok je dis ça je dis rien âgé de près de 40 ans et veuf depuis 6 mois il vivait sur terre en gentilhomme des champs son temporement fougue lui avait souvent attiré des affaires pénibles dont le tiraient toujours les magistrats de Rouille-le-Tor en Amiens du genre et discret c'est quelqu'un qui fait des choses graves il est violent avec ça et en fait il est sauvé parce que c'est le maire et du coup on le protège les magistrats le protègent il est en toute impunité d'accord ok on a compris n'avait-il pas un jour jeté du haut de son siège le conducteur de la vigilance parce qu'il avait failli écrasé son chien d'arrêt Big Mac n'avait-il pas enfoncé les côtes d'un garde-chasse qui verbalisait contre lui parce qu'il traversait fusil au bras une terre appartenant aux voisins n'avait-il pas même pris au collet le sous-préfet qui s'arrêtait dans le village au cours d'une tournée administrative qualifiée par monsieur Renardet de tournée électorale qu'elle faisait de l'opposition au gouvernement par tradition de famille et vous voyez que c'est quelqu'un qui est violent dès qu'on le contrarie d'accord voilà et il se retient plus le maire demanda qui a-t-il donc bénéry j'ai trouvé une petite fille morte sous votre futée Renardet se dressa le visage couleur de brique vous dites une petite fille oui monsieur une petite fille tout nue sur le dos avec du sang morte bien morte le maire jura nom de Dieu je parie que c'est la petite roque on vient de me prévenir qu'elle n'était pas rentrée hier soir chez sa mère à quel endroit l'avez-vous découverte le facteur expliqua la place donna les détails offrit d'y conduire le maire mais Renardet devint brusque non je n'ai pas besoin de vous envoyez-moi tout de suite le garde-champel le secrétaire de la mairie et le médecin et continuez votre tournée pourquoi il ne veut pas de monsieur de Médéry voilà surtout que Médéry sait exactement où est la petite fille en théorie donc donc voyez ça semblerait assez logique il est guide pour gagner du temps vite et monsieur quand on est en cours on n'est pas en cours je ne capte rien désolé Quentin est le seul à ne rien comprendre dis-moi en plus Quentin t'étais là la dernière fois ah zut ah zut ah zut bah non non plus tu ne comprends pas bien ouais c'est vrai que certains sont absents depuis longtemps et oui et oui et oui attendez je fais une petite pause je regarde sur Yammer qu'est-ce qui se passe de nouveau alors bon ok personne ne réagit donc je continue je continue le maire sortia son tour le piéton homme de consigne obéit se retira furieux et désolé de ne pas assister aux constatations ok le maire sortia son tour prit son chapeau un grand chapeau mou de feutre gris à bord très large et s'arrêta quelques secondes sur le seuil de sa demeure devant lui s'étendait un vaste gazon éclatait trois grandes taches rouges bleues et blanches trois larges corbeilles de fleurs épanouies l'une en face de la maison et les autres sur les côtés plus loin se dressèrent jusqu'au ciel les premières arbres de la futée tandis qu'à gauche par dessus la brindille élargie en étang on apercevait de longues prairies tout un pays vert et plat coupé par des rigoles et des haies de saules pareilles à des monstres nâtre rapue toujours ébranchée portant sur un tronc énorme et court un plumeau frémissant de branches minces et des haies de saules pareilles à des monstres nâtre rapue toujours ébranchée et portant sur un tronc énorme et court un plumeau frémissant de branches minces si je devais flirter avec la surinterprétation je dirais que il y a quand même une relation bizarre entre le maire qui a son chapeau mou de feutre gris à bord très large le pari des monstres nâtre rapue on a vu monsieur le dernier est gros et fort toujours ébranché et portant sur un tronc énorme et court un plumeau frémissant de branches minces c'est à dire que les arbres qui comparent à des monstres gros ont un plumeau frémissant de branches minces sur le tronc vous voyez et monsieur le dernier il a un chapeau un grand chapeau mou de feutre gris bon euh je vous cache pas qu'on est peut-être on est un petit peu excessif peut-être dans l'interprétation et si de cette image mais mais pourquoi pas alors sans dire que il y a forcément une analogie à faire entre le maire et ses arbres là d'un point de vue physique sans aller jusque là on peut considérer que ce n'est pas au hasard quand même malgré tout ça c'est sûr que ici le narrateur décrive des des arbres qui sont comme des monstres nains trapus tous rébranchés et portant sur un tronc énorme et court un plumeau frémissant de branches minces vous voyez ce que je veux dire parce que jusque là il décrivait une nature qui était plutôt belle plutôt agréable vous voyez un vaste gazon éclatait trois grandes taches rouges bleues et branches trois larges cobayes de fleurs épanouies euh ensuite il y a des arbres de la futée il y a la brindille élargie en étang les longues prairies tout un pays vert et plat ok tout est bien et puis tout d'un coup il y a des arbres monstrueux vous voyez c'est bizarre en fait pourquoi pourquoi il fait ça vous voyez et euh et ça encore une fois ce n'est pas du hasard c'est pas possible c'est pas possible dites vous que ce n'est pas du hasard c'est que voilà dans cet environnement naturel beau euh agréable il y a quelque chose qui ne va pas et les arbres ici monstrueux c'est peut-être une sorte de métaphore de monsieur Renardet qui lui-même est monstrueux vous voyez ok je pense pas qu'il soit allé jusque là mais c'est sûrement pas mis là par hasard oui Aziz oui oui tu as raison oui ouais c'est non mais t'as compris c'est exactement c'est exactement ce que je ce que je dis aussi euh vous avez raison de me dire d'un certain moment attendez monsieur Roussel est-ce que franchement est-ce que franchement l'auteur a pensé ça est-ce que franchement l'auteur a dit ça euh oui vous avez raison c'est voilà tout n'est pas tout n'est pas forcément comme on imagine encore une fois comme je le disais en début de début de cours c'est une question de on interprète aussi en fonction de voilà comment on ressent les choses euh voilà c'est un petit peu je vais juste je vais faire ma parenthèse quand même c'est un petit peu comme la musique vous savez vous ressentez des choses vous ressentez des émotions et vous pouvez pas être sûr que l'auteur enfin le musicien il a voulu ressentir ça enfin elle a voulu exprimer ça dans sa chanson c'est-à-dire que après ça vous appartient aussi ce que vous ressentez ce que vous interprétez ça vous appartient et 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 c'est ça l'oeuvre c'est pour ça qu'une oeuvre est géniale c'est que quand quelque part elle échappe aussi à son auteur c'est-à-dire que il fait des choses c'est génial et puis il provoque des émotions il provoque des choses et tout n'est pas maîtrisé tout n'est pas calculé en amont vous voyez ce que je veux dire c'est ça un texte un tableau qui n'exprime qu'une chose ça ne fait pas un chef-d'oeuvre bon bah ça exprime une chose et puis ben voilà bon bah c'est tout et on s'arrête là quoi vous voyez et quand ça exprime des millions de choses des milliers peut-être pas des millions mais des milliers de choses et que du coup ça dépasse son auteur oula j'ai plutôt plus de batterie et bien là on est face à un chef-d'oeuvre vous voyez est-ce que je peux brancher il me reste combien de batterie ? 29 minutes bon ça devrait aller je ressens rien perso chacun chacun point de vue différent oui attends tu as raison on continue lorsqu'il fut arrivé non c'est bon Renardet descendit lentement les marches de son perron et tournant à gauche gagna le bord de l'eau qu'il suivit à pas lent les mains derrière le dos il allait le fond pencher de temps en temps il regardait autour de lui il n'apercevait point les personnes qu'il avait envoyées qui rire lorsqu'il fut arrivé sur les arbres il s'arrêta se découvrit s'essuie à le front comme avait fait Médéric car l'ardent soleil de juillet tombait en pluie de feu sur la terre puis le maire se remit en route s'arrêta encore revint sur sa part soudain se baissant il trempa son mouchoir dans le ruisseau qui glissait à ses pieds et l'étendit sur sa tête sous son chapeau des gouttes d'eau lui coulaient le long des tempes sur ses oreilles toujours violettes sur son cou puissant excusez-moi et rouge et entraient l'une après l'autre sous le col blanc de sa chemise comme personne n'apparaissait encore il se mit à frapper du pied puis il appela oui oui il lui répondit à droite oui oui et le médecin apparu sous les arbres toute cette partie là alors écoutez-moi bien toute cette partie là normalement ça aurait dû être une ellipse bon attendez pendant ce temps-là je vais c'est bon oh mais qu'est-ce qui se passe c'est pas vrai allo Houston oui c'est bon ok c'est bon je disais quoi oui donc est-ce que vous avez entendu quand j'ai parlé de l'ellipse je vous disais que je vous disais que ce moment normalement il est donc ce moment normalement c'est en ellipse d'accord et là quoi encore c'est pas vrai 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 Donc, je disais que normalement, tout ce moment où on attend la venue du médecin, normalement, dans un texte narratif, l'ellipse, ellipse avec un L, comme Laura, normalement, tout ce moment-là ne sert à rien du point de vue de la narration. Donc, ça aurait dû être une ellipse. On aurait dû avoir, quelques minutes plus tard, le médecin arriva sous les arbres, vous voyez ? Et le truc, c'est qu'on reste, regardez ce que fait le médecin, et en l'occurrence, il ne fait pas grand-chose, il attend. On reste, regardez, pour nous obliger, finalement, à nous attarder sur lui. Et, encore une fois, ce n'est sûrement pas au hasard, vous voyez ? Voilà. C'est une autre façon, mon passant, pour nous dire, regardez, vous prenez bien le temps de le voir et de voir ce qu'il fait, et en l'occurrence, il ne fait rien, ce n'est certainement pas pour rien, vous voyez ? C'est comme au cinéma, imaginez, on a un film, et pendant dix minutes, on voit une personne en train d'attendre quelqu'un. Voilà. On pourrait se dire, mais pourquoi il ne fait pas une coupe ? Pourquoi il ne fait pas deux plans ? Le premier plan où il dit, on va appeler machin, ok ? Et puis le deuxième plan où on a compris que c'était dix minutes plus tard, parce que, par exemple, on le voit à notre emplacement, celui qui attend avec un journal, ou se réveiller, ou tout ce que vous voulez, et là, on comprend qu'il a eu un saut dans le temps. Ici, il n'y en a pas, d'accord ? On voit l'ennui de M. Ronaldé. Et donc, évidemment, ce n'est pas au hasard, d'accord ? Le médecin a paru sous les arbres, c'était un petit homme maigre, ancien chirurgien militaire, qui passait pour très capable aux environs. Il boitait, ayant été blessé au service, et s'aidaient d'une canne pour marcher. Puis on a perçu le garde-champette, le secrétaire de la mairie, qui est prévenu en même temps, à rêver ensemble. Ils avaient des figurés farés et accouraient en soufflant, marchant et trottant tour à tour pour se hâter et agiter en sif en leur bras, qui semblait accomplir, avec eux, plus de besoins qu'il y avait leurs jambes. Trotté, troisième référence animale, d'accord ? Donc on a Renard, comme un bœuf, et Trotté. Ça ne va pas s'arrêter là ? Vous allez voir. Renardé du médecin, vous avez de quoi ? Il s'agit, oui, un enfant mort trouvé dans le bois parmi Adéric. C'est bien, allons. Ils se mirent à marcher côte à côte et suivis des deux hommes. Leurs pas sur la mousse ne faisaient aucun bruit. Et leurs yeux cherchaient là-bas, devant eux. Le docteur Labar tendit le bras tout d'un coup. Tenez, le voilà. Très loin sur les armes, on apercevait quelque chose de clair. Et je vais terminer là-dessus, parce que, mais de rien, on aura fait une heure. Sur ce petit détail, alors, je vous l'avais dit, pour ceux qui... Attendez, ne bougez pas. Ceux qui étaient là encore la dernière fois, au XIXe siècle, il y a eu un courant artistique, un petit peu tordu, je ne vous cache pas, souvent de peintres, qui filmaient des noyés. D'accord ? Des noyés et eux, des femmes noyées. Et il y avait une sorte de... Comment dire ? De plaisir esthétique à représenter des femmes noyées dans la nature. Ne me demandez pas pourquoi. Ils trouvaient ça relativement beau. Et je vais vous montrer quelques petits tableaux, justement. Ceux qui étaient là s'en souviennent, en cours. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, regardez, écoutez bien la suite du texte. S'il n'avait point su ce que c'était, il ne l'aurait pas deviné. Cela semblait luisant et ciblant qu'on lui prit pour un linge tombé, qu'un rayon de soleil glissé entre les branches illuminait la chair pâle d'une grande raie oblique à travers le ventre. En approchant, il distinguait peu à peu la forme de la tête, voilée, tournée vers l'eau, et les deux bras écartés comme par un crucifixion. Vous voyez ? Et bien oui, il y a un côté très esthétique dans cette façon de représenter la morte. Et si je vous montre, avec la deuxième caméra, les tableaux, vous savez, qu'on avait vus en classe. Alors, évidemment, si ça ne marche pas, vous voyez ou pas ? Alors voilà, un tableau classique de cette époque-là. Vous en avez un autre ici. Vous voyez ? Voilà. OK. Un autre ici aussi. Alors, c'est le même. Ici aussi, vous voyez ? Voilà. OK. Et un petit dernier pour la route ? Non, je n'en ai jamais pas de dernier. OK. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je n'ai pas de son, d'image ? Ah, mince. Je n'ai plus de batterie. Ah, si, c'est bon. OK, c'est bon. Ah, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez quelque chose ou pas ? Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je vais terminer avec cette caméra-là. Donc. Tout ça pour dire que... Attendez. Ouais, je n'ai plus de batterie. Attendez, je vais juste quand même rebrancher celle-là. Hop là. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ah, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. C'est bon ? OK. Et donc, vous voyez ce petit paragraphe-là, il n'est pas au hasard. Il y a une sorte de plaisir à esthétiser la mort, comme ça, dans la nature. Ça remonte... Alors, il faudrait demander à quelqu'un qui connaisse mieux les textes antiques que moi, mais ça remonte aussi à des vieux textes antiques. Il y a quelque chose de très antique dans cette façon de représenter les choses, de représenter la mort. Vous voyez ? J'ai rudement chaud, dit le maire, et se baissant vers la brindille, il ne trouve pas de nouveau son mouchoir qu'il replaça encore sous son franc. Et je vais terminer là-dessus, promis. J'ai rudement chaud, dit le maire. Voilà. Je pense que si vous vouliez d'autres détails, eh bien, là, je pense qu'il n'y a pas besoin. La première réaction du maire lorsqu'il découvre le cadavre d'une enfant de 12 ans, c'est de dire, j'ai rudement chaud. Clairement, sa réaction n'est pas normale. Il y a quelque chose de bizarre. Est-ce qu'il y a des questions ? Dis-le-moi. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, non. Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de questions ? Du coup, vous continuez la lecture et je vous retiendrai au courant pour le prochain cours. Peut-être vendredi matin. Mais continuez la lecture surtout, d'accord ? Oh là là, il n'y a plus que cinq élèves maintenant. Allez, je déconnecte. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que vous profitez bien de ce lycée connecté, de ce distanciel. Je vous laisse continuer la lecture et surtout prévenez vos camarades de continuer le livre aussi, de le terminer et surtout de me poser des questions la prochaine fois si vous avez des choses que vous n'avez pas compris sur le texte ou quoi que ce soit, ok ? Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501